Dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la Femme à Bonon, l'une des cinq communes bénéficiaires du projet PMI-FPL Entendez, partenariat municipaux pour l'innovation, femmes en politique locale, mise en œuvre par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, les femmes conseillères de Bonon, les élus locaux et plusieurs autres femmes en potentiel candidate en 2026 ont été formées sur le genre et l'inclusion sociale, le rôle et la responsabilité des élus dans la fourniture des services, avec à l'appui le partage de plusieurs expériences. Nous avions pendant deux jours échangé et la force de cet échange d'abord c'est la langue, dont nous avions échangé en langue locale, c'est-à-dire le fond. Nous avions par des exemples précis amené les participants, c'est-à-dire les chefs de quartier et les femmes, à comprendre qu'on ne peut parler de développement que lorsqu'il y a inclusion sociale. Vous ne pouvez pas dire que vous allez construire un bâtiment sans tenir compte des spécificités, par exemple d'une personne handicapée ou bien d'une femme en état de grossesse ou encore des enfants. Et ils ont loué l'initiative de la mairie par rapport à cette idée, parce que la mairie étant présente a montré qu'aucune soumission n'est faite aujourd'hui sans tenir compte du genre, sans tenir compte des spécificités. Donc quand les gens soumissionnent pour des fournitures au profit de la mairie, au profit de la commune, on tient compte de tout ça. Nous avions abordé le deuxième point qui est relatif au rôle et aux responsabilités des élus locaux. Nous avions permis aux chefs de quartier de dire un peu ce qu'ils font. Il faut rappeler qu'on n'avait pas de chefs de quartier femmes, on n'avait que de chefs de quartier hommes. Donc ils ont expliqué un peu les activités qu'ils mènent au profit de la population, ce qu'ils vivent, les bons et les mauvais, les difficultés majeures qu'ils ont évoquées. Et quand même, ils ont exhorté les femmes à faire l'expérience, parce qu'elles sont membres aussi de la communauté, elles sont membres aussi de la commune de Bonon. Le troisième point qui n'est pas le moindre, c'est l'expérience partagée par rapport à la candidature des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap. Il faut que la femme ou l'homme se retrouve d'abord dans un creuset, savoir comment on vit en groupe, avant de chercher à savoir s'il peut aller dans un parti politique ou non. Ensuite, nous avions insisté un peu sur la connaissance des tests. Est-ce que je veux être candidat ou candidat ? Je ne connais même pas les tests qui régissent là où je vais, c'est difficile. Comment est-ce qu'un candidat doit pouvoir connaître sa zone spatiale, c'est-à-dire là où il vit, il doit pouvoir le dire. Nous avons combien de collectivités, nous avons combien de grandes familles, nous sommes limités par tel ou tel. Donc tout ça, nous avions échangé sur ça. Nous sommes revenus un peu sur comment préparer sa candidature. Nous avions précisé qu'il faut mobiliser les gens, il faut avoir des équipes. Nous sommes revenus encore derrière, nous avons parlé de conflits, gestion des conflits, parce que si vous êtes dans un groupe, il doit pouvoir avoir des conflits encore davantage. Quand vous êtes dans un parti politique, il doit avoir des choses à gérer. Bref, nous avions échangé sur tout ça. Et vous savez que notre contexte social et culturel ne permet pas aux femmes de prendre la parole comme ça en société. Nous avions montré quelques astuces qui vont leur permettre de prendre la parole en société, de prendre la parole en communauté, de faire des meetings, de pouvoir faire des rapports, de séances, tout ça. Et enfin maintenant, dans des échanges, nous avions permis de faire quelques démonstrations, quelques cas pratiques dont nous avions pris par exemple les présidentes des groupes. et elles ont démontré comment est-ce qu'elles prennent la parole, comment est-ce qu'elles donnent la parole, comment est-ce qu'elles peuvent évoluer des discours, tout ça, comment on peut préparer des discours, sur quel point il faut partir, nous avions abordé tous ces aspects. Moi, il y a lieu à travers ce renforcement de capacité, une éducation de la femme au leadership, un renforcement au leadership, la prise de parole en public, à comment s'intégrer politiquement, parce que de toute façon, les femmes sont majoritaires. Il va falloir qu'elles puissent oser aussi, mais il y a des règles, il y a des principes. Donc je pense que ces principes leur ont été rappelés aujourd'hui. Moi, je souhaite véritablement, je souhaite qu'elles puissent oser, qu'elles puissent prendre le devant des choses et rester en avant-garde des décisions qui seraient prises et qui leur impactent dans leur cité. Ce renforcement de capacité est rappel des droits de la femme, en plus que réjouir ces femmes qui ont exprimé leur satisfaction. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme et de la femme et de la femme et de la femme. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme et de la femme. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme. Nous avons des droits de la femme, et nous avons des droits de la femme. C'est la difficulté de nous. retenue à l'international a été abordée avec des recommandations à l'endroit des femmes de bono vous savez que la femme n'aime pas faire sortir l'argent la femme n'aime pas s'investir en dehors de l'argent même s'investir venir à une réunion se sacrifier la femme n'aime pas ça nous avions montré aux femmes que si elles sont tenaces c'est son dynamique celle tienne bon dans ce domaine là elles peuvent investir et à être candidate et nous avions donné des exemples au niveau national qu'au niveau sur régional nous avions a été aussi les hommes qui ont pris part à cette session de formation de permettre aux femmes aussi de pouvoir s'exprimer pour pouvoir investir de ne pas tout le temps intimider les femmes dans leurs activités de ne pas toujours reléguer les femmes au deuxième rang c'est exhorter le conseil communal à ne pas négliger cette causerie là de ne pas toujours attendre et oui masse pour engager ce débat il faut pas que l'autorité attendent le seul moment là pour agir une fois ou deux fois par an je crois que c'est pas mauvais on peut budgétiser ça l'autre paire de moins c'est les autres acteurs de développement qu'elles soient femmes que ce homme qu'on sache que si la femme n'est pas à côté aujourd'hui c'est difficile ce n'est pas une théorie importée non prenons seulement dans nos familles respectives lorsque votre femme n'est pas là il ya problème nous devons changer nous devons revoir notre copie cette séance de formation une célébration autrement de la journée internationale de la femme a reçu un satisfait si général avec le vif espoir des participants notamment les femmes de bonheur devra réitérer très prochainement l'initiative